Le ministre des Transports C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochable toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide-a-ip-ri ? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour... Service rendu au transport. Bravo ! J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer ? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord ? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Oh, mon chapeau ! Mon chapeau ! Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance... Laisse-moi passer ! L'escargot ! Qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh, non, mais quel crâneur ! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Edward sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Edward. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivés aux quatre vents ? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non ? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les quatre vents. Ils se trouvent maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais, comment se fait-il ? Bonjour, Spencer ! À quoi tu joues ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je suis perdu ! À mon avis, il y a une méprise ! Désolé, monsieur, mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie ! Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es ! Comme ça, tu te montrerais plus utile ! Attention, mesdames et messieurs ! C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des quatre vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le grand prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous ! Il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerai le ministre sur le continent ? Pauvre Thomas, tu rêves ! Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance ! Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. Attention, le train va partir ! On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi ! Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner ! Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. Ah 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 ! La gare du Pissec est pile à l'heure ! Ah ah ! Oh ! Oh ! Attention ! Qu'est-ce qu'il est brusque alors ? James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui ! En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens ! Euh... Oh... À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouf ! Oliver ! Qu'est-ce que tu fais sur ma voix ? Quoi ? Ta voix ? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne ? Il y a deux façons de régler ce différent. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite ! Ou rien du tout ! Comme toujours, c'est toi qui veux être chef ! Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin ! On n'a pas besoin de charbon ! Désolée ! Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Oh ! Quelle humiliation ! Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent. Tu es sûr, Spencer ? J'ai retenu la leçon. Faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans cinq minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut ! Excellent ! Vous pouvez être fiers. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh ! Ah ! J'étais sûr qu'il serait efficace. Oh ! Je vous adore, mes locomotives ! Le monde sur un wagon. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Duncan et Phileas profitent d'une pause pour se raconter leur plus belle livraison. Quand Émilie arrive avec une cargaison de sable destinée au port de Brendam. Hum, oui. En fait, j'ai effectué des livraisons assez particulières durant ma carrière. Mais celle dont je suis le plus fier, c'est quand on m'a confié une grande statue d'éléphant. Pas mal ! Moi, une fois, j'ai eu comme chargement un gigantesque squelette de dinosaure. Wow ! Un éléphant et un dinosaure ! Moi, je suis seulement bonne à livrer du sable. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Gordon charge des passagers quand Émilie vient se garer à côté de lui. Bonjour, Gordon. Dans ta carrière, tu as fait des livraisons qui sortaient de l'ordinaire ? Eh bien, j'ai... j'ai eu une chanteuse d'opéra une fois dans mon express et plusieurs acteurs. Et, bien sûr, la reine. Non, c'est vrai ! La reine ! Ça, c'est vraiment extraordinaire ! Un peu plus tard, Émilie arrive enfin au port de Brendam. Mais son sourire a disparu et la pauvre a le moral dans les pistons. Tout va bien, Émilie ? Thomas, as-tu déjà livré des choses qui sortaient de l'ordinaire ? Oh oui ! Des dizaines de fois ! Même qu'un jour, on m'a demandé de livrer un jet et son moteur s'est mis en route. Il a décollé et il s'est mis à survoler toute l'île ! À moi, on ne confie jamais de choses extraordinaires. Je te parie que c'est déjà arrivé. Cherche dans tes souvenirs. Oh oui ! Il y a eu la fois où j'ai été à la teinturerie pour faire nettoyer les tenues des footballeurs ! Du lachal, ça n'a rien de très excitant, ma pauvre Émilie ! Ça n'a rien de comparable avec un avion ! La reine du lachal ! La reine du lachal ! C'est pas gentil de se moquer. Émilie donnerait n'importe quoi pour échanger son wagon rempli de sable contre quelque chose de plus rare. Le lendemain, le gros contrôleur envoie Émilie chercher un chargement spécial. Oh ! Ça va sûrement être encore du sable ! Non, pas exactement ! Nom de chou-chou ! Wow ! À sa grande surprise, Émilie découvre qu'elle doit aller livrer au zoo un énorme globe terrestre. C'est la chose la plus extraordinaire que l'on m'ait jamais confiée ! J'ai vraiment hâte de la montrer à mes amis ! Émilie file à toute vapeur jusqu'à l'atelier de réparation. Mais sur place, il n'y a pas de locomotive à qui elle peut faire admirer sa cargaison. Euh, coucou ! Il y a quelqu'un ? Victor ? Kevin ? Mais où sont passées les autres locomotives ? C'est alors qu'Émilie aperçoit Gordon. Mais le temps qu'elle arrive à la gare, Gordon a déjà redémarré et il est trop loin pour qu'elle l'appelle. Oh, non ! Pour une fois qu'elle transporte quelque chose d'original, Émilie ne trouve personne auprès de qui se vanter. Du coup, au lieu de se rendre directement au zoo, elle décide de partir à la recherche des autres locomotives. Et c'est la catastrophe ! Ah ! Je vois Thomas ! C'est pas trop tôt ! Salut, Thomas ! Si tu as envie de voir un chargement intéressant, regarde ce que je transporte. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est génial, tu ne trouves pas ? Euh... Oh ! J'ai dû le perdre en route ! Qui a bien pu couper les sangles ? Je ferai mieux de le retrouver ou sinon on ne me donnera plus de trucs chouettes à livrer. Pendant ce temps-là, le globe géant se promène dans Chicalor. Paniquez, Émilie le cherche partout. Sans succès. Un globe bleu géant avec les continents. Ça ne disparaît pas dans la nature. C'est génial ! Oh non ! J'ai du mal à comprendre pourquoi Émilie s'est crue obligée d'inventer cette histoire de globe terrestre géant. Je suis d'accord avec toi. Comme si on allait la croire. Désolée de vous interrompre, mais ce serait bien si on pouvait accélérer. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a un globe qui fonce droit sur nous trois ! Reviens ! Je ne sais absolument pas pourquoi elle a autant de retard. Elle aurait dû livrer le globe il y a une heure. Où peut-elle bien se cacher ? Emporté par son élan, le globe géant réussit à rouler jusqu'au port. Attention ! Sacré nom d'un radiateur ! Le monde est en train de foncer droit sur nous ! Je vais l'arrêter ! Je l'ai blague ! Viens ici, toi ! Oh non ! Le globe géant a plongé dans les eaux noires du port, mais comme il est creux, il ne coule pas. L'ennui, c'est que personne, pas même Cranky, ne peut le repêcher. Comment vais-je pouvoir expliquer ça au gros contrôleur ? Il appartient à qui, ce gros ballon ? Regarde, c'est Capitaine qui va rapporter ton globe. À l'aide de sangles, Cranky sort le globe de l'eau et le pose avec beaucoup de précaution sur le wagon plat d'Émilie. Merci, Cranky. Et merci beaucoup à toi, Capitaine. Ah ! Enfin te voilà, Émilie. Tu es très en retard. J'ai des excuses à vous faire, Monsieur. C'est rare que j'ai un chargement spécial, alors j'ai voulu le faire admirer. Hélas, ton comportement a causé des perturbations et du retard. Mais l'important, c'est que tu sois enfin arrivé. Maintenant, on va mettre le globe devant le portail. Attention, pas de la vidéo. Bravo, Émilie. Grâce à cette aventure, c'est toi qui as fait la livraison la plus extraordinaire de l'année. Peut-être que je préfère les livraisons plus tranquilles, finalement. La balade de Mavis. La carrière de Farkar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours. Mais Mavis sait se faire respecter. Et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierres a été passée. Et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport. Mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non ? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les deux wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis ? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci. Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les deux, Mavis. Les diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, ah ! Doucement ! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non ! Arrête ! Laisse-nous tranquille ! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh ! Oh ! Mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan ! Ah ! Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça ! Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, il n'y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Ces wagons de marchandises doivent être livrés ou en gare. Allez, viens ! Ça y est, les voilà ! Chouette ! C'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel ? Je n'avais jamais dit qu'on l'était. Enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby ? On a déjà fait équipe ? Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libérés. Au même moment, les deux Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel. Mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi ? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires ? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis. Et ça, ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas ! Déma ! Vali ! Compte sur nous ! On promet d'être sage ! Tu n'auras rien à nous reprocher, jurez ! Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons. Et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse ! On pousse ! Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Vous m'aviez promis que vous seriez très lentilles. On avait oublié. Pardon, Thomas ! À partir de maintenant, on lève visée ! Moi ! Non ! Prenez ! Non ! Accélère ! Vas-y ! Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite, Thomas ! Plus vite ! Non ! Attention, Toby ! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre, et on est partis faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser ? C'était une mauvaise idée, ça, c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir mes vis, mais tu la connais. Moi, je voulais rentrer. Quoi ? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Pour se faire pardonner, les deux diesels offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant diesel et mes vis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie mes vis à la carrière de Farcar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elles-mêmes sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûrs que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer Oui, c'est beau la balade le long des quais Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, volent, volent en chantant bien fort Tideli, pom, pom Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer Oui, c'est beau la balade le long des quais Quand je sens cette aire marin C'est la joie Et je revis ton joie Et l'eau bleue Je suis heureux Toujours là quand il faut Edouard fait partie des plus anciens dans l'équipe du gros contrôleur Et il est multitâche ce qui signifie qu'il alterne entre le transport de passagers et le transport de marchandises Sur Chicalor, ce n'est pas le plus petit Mais il n'est pas parmi les plus grands non plus D'ailleurs, certaines grosses locomotives adorent le taquiner Surtout Gordon C'est dommage que tu sois si vieux et si lent, Edouard Tu n'es pas franchement performant Quoi ? Comment ça ? Tu es lent et très souvent tu es en panne Quoi ? Ça fait des mois que je ne me suis rien cassé Vraiment ? Heureusement, le gros contrôleur, lui sait à quel point Edouard est utile et efficace C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il lui a donné sa propre ligne Et pas n'importe laquelle puisque c'est celle qui dessert le port Ce jour-là, Gordon est en train de gravir sa colline avec l'express Quand tout à coup, il aperçoit flotter dans les airs ce qui lui semble être un drapeau rouge Non ! Ça, ça signale un danger Je dois m'arrêter Mais ce n'est pas du tout un signal de danger Non, en fait c'est... C'est un pantalon rouge qu'une bourrasque de vent a décroché d'une corde à linge Et c'est la catastrophe Gêné par le poids de ses wagons Gordon est incapable de reprendre la montée de la colline L'express est trop lourd Un tout petit peu plus tard Edouard arrive à la gare du Puy Sec Le chef de gare lui fait alors signe Gordon est coincé sur sa colline Il faudrait qu'une locomotive aille lui donner un coup de roue Oh, pourquoi moi ? Et c'est moi qui ne suis pas performant, paraît-il J'hallucine Sur sa colline, Gordon attend impatiemment l'arrivée d'Edouard Mais c'est Émilie qui apparaît Alors comme ça, on fait la sieste, Gordon ? J'ai hâte qu'Edouard arrive et me pousse jusqu'en haut J'ai tellement honte que l'on me voit comme ça Oh, mon pauvre ! Je vois que tu es encore coincé sur ta colline Mais ce n'est pas de ma faute, Thomas Il se trouve qu'il y avait un pantalon rouge sur la voie Et je l'ai confondu avec un signal de danger Un pantalon ? Ça, c'est très drôle ! Quand Édouard arrive enfin, Gordon a la chaudière qui bouillonne de rage et de colère Tu as pris tout ton temps, dis donc Tu es tellement vieux et lent Je ne comprends pas pourquoi le gros contrôleur tient à te garder On ne peut pas dire que tu sois très rapide aujourd'hui Édouard a beau lui rendre service en le poussant jusqu'en haut de la colline Gordon fulmine toujours Ça va ! L'express passe avant tout ! Gordon, ne t'embête pas à me remercier surtout ! Pourquoi Gordon est-il aussi peu reconnaissant ? Il aurait pu me remercier gentiment après que je l'ai poussé Il répète que je suis vieux, lent et qu'on ne peut absolument pas se fier à moi Peut-être que nous devrions lui donner une bonne leçon ce soir J'ai une idée À la nuit tombée, les locomotives garées dans leur boxe taquinent Gordon en se moquant de sa mésaventure sur la colline Et s'il s'est arrêté dans la montée, c'est uniquement parce qu'il a eu peur d'un pantalon rouge Gordon prétend qu'il est rapide et digne de confiance Mais sans mon intervention, il y serait encore sur sa colline Non, 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 je n'ai jamais eu besoin de ton aide, Edouard On va dire que j'ai profité de ta présence Point final Oui, je suis digne de confiance et je roule extrêmement vite Tu te vantes beaucoup ? Ça m'étonnerait que tu sois plus rapide que moi Donc tu veux faire une course ? Ne sois pas stupide, Thomas, c'est trop facile Parfait, dans ce cas, on va voir si tu arrives à me suivre demain matin Aucun problème, d'accord D'ailleurs, je te donnerai un petit peu d'avance Dix minutes, ça te va ? Les autres locomotives sont interloquées Comment Thomas peut-il s'imaginer gagner une course de vitesse contre Gordon ? Le lendemain matin, comme convenu Les deux locomotives se retrouvent sur la ligne de départ aux quatre vents Tu es prêt, Gordon ? Tu ferais bien d'y aller, Thomas Hier, j'ai promis de te laisser dix minutes d'avance Rappelle-toi Oui, je m'en souviens J'espère sincèrement que tu sais ce que tu fais, Thomas On ne veut pas se ridiculiser Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles Tout est sous contrôle Pour l'instant, Thomas fait la course en tête Mais il sait que son rival va vite le rattraper Accélère ! J'aperçois Gordon, il est juste derrière Il va nous dépasser Alors ça, c'est ce qu'on va voir Va te mettre sur l'autre voie, Thomas L'express passe avant tout Oh non ! Ce n'est pas ce qu'on s'était dit hier Tu étais d'accord pour me suivre à travers Chicalor ? Je m'en souviens Mais... mais... S'il te plaît, va plus vite ! Thomas pourrait accélérer pour lui faire plaisir Mais il n'en a pas envie Et à quelques mètres de la colline de Gordon Thomas se met même à ralentir Plus vite, Thomas ! Plus vite ! Je vais encore être coincé dans la montée ! Justement, c'est le but Thomas appuie sur ses freins Roule de moins en moins vite Jusqu'à ce qu'au milieu de la pente... Non ! Oh ! C'est malin ! Je suis coincé ! J'ai l'impression que c'est moi qui vais gagner la course au final ! Salut Gordon ! Tu as donc renoncé à faire la course avec Thomas, ce que je vois Thomas a triché, Édouard ! Il a roulé lentement Oh ! Le vilain ! Mais tu sais quoi ? Je ne te trouve vraiment pas très performant ! Tu te retrouves toujours coincé sur ta chère colline ! Attends ! Édouard ! Tu ne voudrais pas m'aider en me poussant ? Oh ! Mais je croyais que tu n'avais pas besoin d'aide venant de moi Rappelle-toi ! Je suis trop vieux et tellement peu efficace Mais bien sûr que j'ai besoin d'aide ! Et si je promets de ne plus être méchant, tu me pousserais jusqu'en haut ? Pitié ! Bon ! C'est bon ! Je reviens, Gordon ! Cette fois, j'espère que tu auras retenu la leçon ! Alors maintenant, on dit quoi ? Oh ! Quelle humiliation ! Je te demande pardon ! Euh... Que je veux dire ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Édouard ! Oh ! De rien, Gordon ! Il n'y a vraiment pas de quoi ! Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité Lui, c'est le transport de passagers Chaque matin, il emmène les gens travailler Et le soir, il les ramène chez eux Une minute de retard ! Ah ! Misère ! Salut, Duncan ! Comment vas-tu ? Comment je vais ? Je vais te dire comment je vais ! J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter ! Mais pourquoi tu ne vas pas voir Victor ? Ne m'en parle pas ! Je suis déjà allé à l'atelier Mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien ! N'importe quoi ! As-tu remarqué l'état des rails au guet du Mont Offrenne ? Non ! Pourquoi ? Ils sont comment, les rails ? Ne le demandent pas au contrôleur à lunettes ! Parce que lui, il les trouve nickel ! Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne ! Et depuis, j'ai une roue qui tremblote ! Mais... Attends ! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre ! Tu te rends compte ? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement ! Ben... reconnais que tu as un peu de retard ce matin ! Oh ! Ne commence pas ! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai ! Avance ! Allez ! Pourquoi on s'arrête ? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Et alors ? J'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan ! Ça n'a pas l'air d'aller. Ah non ! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait. Alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi ? Sérieusement ? Quoi ? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan ! Que fais-tu ici ? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non ! Attends ! Barnabé va avoir besoin de ses wagons pour ses passagers ! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte ! On se dépêche ! Il y a de la place pour tout le monde ! Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan ! Qui t'a permis de prendre mes wagons ? Rêle-les-moi ! Scandale, on n'a jamais vu ça ! Scandale, ça ! Vous avez des explications ? Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh non ! Encore un chantier ! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir. Ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin ! Tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan ! Tu ne dois pas partir à 7h ? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi ! Je cours ! J'arrive ! Le passager grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil. Et il a peur d'arriver en retard à son travail. Non, attendez ! Gentiment, Duncan choisit de patienter. Et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis. J'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchener contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers. Puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends ? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer ? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ha ! Je rêve. Tous les jours, il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables. Les trains sont toujours en retard. C'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hé, Duncan ! Mais ça ne va pas la tête ! C'est la deuxième fois ! On va publier quelqu'un ! Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler. Oui, et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan. Mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter. Et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette nuit, Tesla. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite ! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. J'avais changé ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux ? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes ? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognant. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Ha, franchement, c'est la meilleure. Ah, voilà que c'est reprend. J'ai la ronde, j'y tremblote. Ah, j'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps ? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. Un convoi top secret. Marion est une pelle à vapeur qui travaille pour les chemins de fer et qui adore creuser. À chaque fois que l'on a besoin de creuser un trou ou de déblayer des rochers, c'est Marion qui s'en charge. La seule chose qu'elle aime, à part se servir de sa pelle, c'est parler. C'est une vraie pipelette. Et elle adore se vanter de tout ce qu'elle a découvert en creusant. Lui, il vivait il y a très longtemps et c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai remué la terre et je suis tombée sur un os. C'est pas des archéologues qui ont déterré le squelette ? Non, ils ont terminé la fouille à ma place. Mais le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Les archéologues travaillent avec de tout petits outils. C'est compliqué de creuser avec. Tu comprends ? Moi, je suis une professionnelle. Ce jour-là, Marion a pour mission de déblayer une zone pour que l'on puisse y construire des hangars. Coucou ! Bonjour, Thomas. Je ne t'ai pas entendu arriver. Alors que tu étais tout prêt, je suis peut-être trop concentrée, pardon. Tu me fais rire, Marion. Tu me préviens si tu détères quelque chose d'original, comme un autre squelette de dinosaure ? Oh, promis. Un deuxième dinosaure, ça m'étonnerait. Pourquoi pas un trésor de pirate ou alors une très vieille statue ou un tuyau. Oh, ça, c'est dommage. Thomas, lui, a été chargé par le gros contrôleur de livrer des plantes et des pierres au château des elfes, chez le comte. Secoue-toi, Amélie. La voilà. Oh, vite. Prévenez, monsieur le comte. Et... Oh, t'es chargé. Oh. Oh. Salut, Thomas. On attend une livraison importante qui arrive du continent. C'est nous qui sommes chargés de la réceptionner. Une livraison ? De quoi ? J'ai seulement des plantes et des pierres pour vos jardins. Non, ça n'a rien de spécial, des pierres et des plantes. C'est une surprise. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est très gros à ce qu'il paraît. Très gros et super grand. Thomas se creuse les méninges pour deviner ce que c'est. Cette nuit-là, alors que Marion dort tranquillement sur la voie de garage, un bruit l'attire de son sommeil. Elle croit entendre un train rouler sur la voie d'à côté. Elle ouvre les yeux et aucune locomotive à l'horizon. À la place, elle aperçoit un dinosaure. Non, c'est impossible. Je suis en train de rêver. C'est un cauchemar. Non ! Allez-vous-en, les dinosaures. Je déteste ce cauchemar. Je ne pensais pas que ça marcherait. Après cette nuit agitée, Marion est très fatiguée. Et elle a du mal à se mettre au travail. Coucou ! C'est toi, Thomas ! Tu m'as fait peur ! Vraiment désolée. Je ne fais pas exprès de rouler doucement. Et je sifflerai la prochaine fois. Non, Thomas, ce n'est pas de ta faute. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Il faut que tu me crois. J'ai vu des dinosaures. De vrais dinosaures. Qui marchaient le long de la voie. Là où tu es. Des dinosaures ? Mais enfin, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Bien sûr. Les dinosaures vivaient ici sur Terre il y a super longtemps. Plusieurs millions d'années. Bien avant que les locomotives, les êtres humains et les pelleteuses aient été inventées. Tu as raison, Marion. C'était forcément un rêve horrible. Un peu plus tard, la pelle à vapeur entend un bruit de moteur qui se rapproche. Cette fois-ci, elle regarde qui c'est pour ne pas se laisser surprendre. Et devinez ce qu'elle voit ? Des dinosaures ? Réveille-toi, Marion. Réveille-toi. Finis de dormir. Allez, on se réveille. Tu fais encore ce rêve. Ah non. Ce n'est pas un rêve. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est carte ! Oh, c'est carte ! La pelle à vapeur est attendue ailleurs. Oh ! On secoue ! J'entends un moteur. Milly, à nous de jouer ! Prévenez, monsieur le comte. Vite ! Le convoi top secret est arrivé. Oh ! Ça n'a pas l'air d'être la livraison qu'on attendait. À l'aide ! J'ai des dinosaures à mes trousses ! Quoi ? Elles doivent faire erreur. Il n'y a plus de dinosaures depuis très longtemps. Oh ! Stéphane, je les vois. Ils montent vers le château. Oh ! Aïe ! Relevez-le pour la vie, vite ! C'est la première fois que je rentre dans un vrai château. Chut ! Écoutez. Oh ! C'est les dinosaures. On arrive à les entendre respirer. Ça ressemblerait plutôt à un moteur à vapeur, selon moi. Oh non ! C'est la voix du comte ! Les dinosaures ont dû le kidnapper. Ils ne seraient pas aussi gais. C'est pas trop trop ! La commande est enfin arrivée ! Oh ! Oh non ! Mais regardez-moi ça ! Oh ! Ce sont réellement des dinosaures ! Je ne pensais pas que j'enverrais un d'aussi près un jour. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Enchanté, Samson. Mais la livraison était prévue pour hier soir. Oh ! C'est forcément... Oui ! Oh ! La commande spéciale, c'est ça ? C'est la première fois que je viens à Chicalor, monsieur. Je suis arrivé dans la nuit et il faisait noir. Et ensuite ? J'étais perdu, alors j'ai dormi dans une carrière. J'ai dû attendre le matin pour me renseigner. Mais me voilà enfin. Avec ces fabuleuses répliques, grandeur nature, pour mon tout nouveau parc ! Quoi ? Vous ouvrez un parc ? Oh ! Ne t'inquiète pas, Marion. C'est du plastique. Non ! C'est impossible, je me le disais bien. Aujourd'hui, on ne trouve plus de vrais dinosaures sur Terre. Exactement ! Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un parc de dinosaures chez moi. Pour que les gens puissent y venir et admirer à quel point ces créatures extraordinaires étaient magnifiques ! Mais en attendant, je te demande, ma chère Marion, de voir sur tes chantiers si tu ne trouves pas des fossiles ou des eaux datant de la même époque. Oh ! Oui, oui, oui. Oh, inutile de me le dire deux fois ! Je vous parie ma pelle qu'il y a plein de squelettes de dinosaures dans la carrière. Oh non ! Dans la mine d'argile ! C'est un miracle ! Elle avait perdu sa langue et elle l'a retrouvée. Oui ! Visiblement, Marion n'a plus l'air d'avoir aussi peur des dinosaures. Tu vas voir, on va avoir des trous dans tous les coins, même dans les gares ! Par où commencer ? J'ai l'embarat du choix. Je vais bien m'amuser ! Une aventure mouvementée. Autrefois, Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement, le souci, c'est qu'Oliver est très ventard et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge. Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré. J'aurais dû en faire un film. Oui, je sais, monsieur Oliver. J'étais là-bas avec vous. Vous vous rappelez ? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire cent fois. C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaires seul. C'était la pleine lune cette nuit-là. Et le vent secouait les arbres comme des pruniers. Et pourtant, j'avais pas peur. Je ne manque pas de courage. Ce doit bien être la centième fois que Thaude entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Thaude aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Oh, ça oui ! Mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor. J'en mettrai mon piston au feu ! Ah, Thaude a de la chance. Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon frein. Au revoir, Thaude ! À tout à l'heure. On continuera notre discussion plus tard ? Enfin, tranquille. Thaude savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins, par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgon frein, quoi ? Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. J'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur Chips. Bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon frein, si j'ai bien entendu. Je peux vous aider, peut-être ? Toi ? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons ? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon. Et mes freins sont super costauds et... Dites oui, monsieur Chips. Ah oui, bon d'accord, ça va. Oui, j'accepte. Mais alors, dépêche-toi. J'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Thaude se retrouve à l'arrière du train tiré par Chips. Le convoi prend la direction de la ville des vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotive aussi splendide que moi dans le fameux petit ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicala ? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. Oh, on est vraiment obligés d'aller aussi vite, monsieur. Oh, monsieur James. Je ne suis pas un escargot. Plus vite, j'aurai livré ce maudit train à la ville des vicaires et plus vite, je pourrais recommencer à transporter des voyageurs. En pitié, monsieur, moins vite. Ça devient tant dangereux. Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats. C'est un tort. Je sais exactement ce que je fais. Je roule toujours à cette vitesse. Alors, rassure-toi. Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Taud commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère ! Oh, que j'ai peur ! Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir ! Oh, non ! Oh, monsieur James ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On a heurté une branche ! Arrête les wagons ! Non, mais bon possible, monsieur James ! Ce n'est pas simple ! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air ? Eh bien, avec plaisir. Tout est là. Mimamo ! Passez-moi, je surchauffe ! Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Regardez devant, monsieur ! Thomas, marche arrière ! Marche arrière ! Thomas, attention ! Percy ! Oh, non ! On n'évitera pas l'accident ! Oh, non ! Thaude comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah ! Il va nous rentrer dedans ! De quoi ? Ouf ! On l'a échappé, belle ! Thaude a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là ? Chapeau, Thaude ! Oh, merci, monsieur Thomas. J'ai juste... Je fais mon travail, en fait. Désolé, Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James. Je ne dirai pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors, maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que... J'allais... Je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh ! Un accident, hein ? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord ? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo ! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon frein. Moi aussi. Bon travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Toad n'arrête pas de penser au compliment que lui a fait Donatienne Hatt. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, Monsieur James. Euh, non ! Je te remercie, Toad. Mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, non. C'est moi qui vous remercie, Monsieur. Appelle-moi James. Oh, coucou, Monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire que je te raconte depuis le début. Tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Coucou ! Quoi ? C'est sérieux ? T'as vraiment vécu une aventure ? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à Monsieur James. Tout allait bien au début, puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivés au bas de la colite de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche poser en travers des rails. Non ! Si ! Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner. Attends... Oh ! Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ah ! J'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Passionné par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon-frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Thaude lui assure que ce n'est pas grave parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après, juste pour être sûr qu'il a bien tout compris. la canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou ? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut ! Oh ! L'express passe avant tout ! Doucement ! Slash ! Fais attention où tu mets ta pelle, Marion ! Oh, Gordon ! Laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé. Un autre jour, mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas ! Salut, Marion ! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois. Oh ! Oh oui ! Ça doit remonter à deux ou trois ans et je devais creuser une tranchée dans du gravier quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh ! Plein de rubis et d'émeraude et avec un diamant aussi gros que... Oh ! Ça perd les popettes ! J'ai fait une découverte ! Tu ne saurais pas ce que c'est par hasard. Ben... On dirait... Une canalisation ? Oh ! Qui apporte l'eau ? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin, bref. Je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh ! Magnifique, cette terre. Et quelle super découverte ! Oh ! Oh ! C'était bien une canalisation. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh ! Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un chou-chou ! Marion a sûrement dû percer la canalisation et maintenant, le tuyau fuit. ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à... devinez ce que j'ai dans ma pelle. Chercher, c'est très facile. Oh ! C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non ! Deuxième essai ? C'est un... un troupeau de brebis. Non ! Dernier essai ! C'est de la... terre ! Exact ! Bien deviné ! Bravo ! À chaque fois, c'est la même réponse. Facile ! Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était... encore un autre trésor de pirate. C'est... c'est commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. Je dis ça ? En es-tu sûr ? Regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non ! Tu dois venir ! Bon, d'accord. Je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion. Accélère ! On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes ? Quelle merveille ! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas ? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive. Du calme. J'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de soucis à se faire. Et confiance. Regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'as-je déjà montré la collection de cailloux ? Nom de petits bouchons ! Écarte-toi ! Oh, misère ! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant ? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action ! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant qu'un... Oh ! Oh non ! Express, passe avant tout ! Laisse-moi passer ! Attention ! Pas mal du tout ! Super, tes talents de footballeuse ! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non. Désolée, mais ça ne me dit rien. Oh ! Attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi ? Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ses émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir ! Prête pour une partie de deviner ce que j'ai dans ma pelle ? Oh ! Il est trop tard, non ? S'il te plaît ! C'est moi qui commence, d'accord ? Est-ce que c'est une boîte de sardines ? Non, Ben. À ton frère. Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique ? Non. Dernier essai. Est-ce que c'est de la terre ? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai ? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Excellent ! Je l'avais pas d'unir à ce point non plus. L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement Samson, c'est fier. Très fier, même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du Comte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la montagne bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qu'il essaie à désirer et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des elfes. Bonjour, messieurs. Je suis Samson. À votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs deux fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Oui ! Oui ! Salut, amis locomotives. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi ? On peut savoir. Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin. J'ai le sens de l'orientation et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire. Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdus, Samson ? Je ne refais jamais deux fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voix. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Ah, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut Stanley. Où as-tu caché l'express ? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé ? C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui ? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux ! Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire. Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'express à ta place. Quoi ? Me voler l'express ? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, ils ne s'arrêtent pas. Samson, pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Et où est Gordon ? Hein ? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor. Vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux ! Qu'est-ce que je vois ? Un nouvel express ! Je ne fais pas de pointe de vitesse. Mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr ! C'est bien, continue alors ! Je vous remercie ! Enfin, deux locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux quatre vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby, d'habitude. Oh, quelle humiliation. Bonjour, mini locomotive. Chanson à votre service. Chanson ! Quelle bonne surprise ! Je suis venu chercher la commande de Pierre qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons baines vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé. C'est l'express de Gordon, Samson. Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, mais il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Gordon ! Lâche-moi cet accélérateur ! J'ai peur ! Oh, moins vite ! Bonjour ! Je t'en fais ça ! J'ai peur ! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent ! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé ! Oh, quel... Hein ? Samson ? Mon express ! Stop ! Samson ? Mais enfin ! Où vas-tu avec tous ces wagons ? Eh, en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons bennes pour mon travail. Eh oui ! Bien sûr ! Ton erreur va causer du retard, tu comprends ? Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous, mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Jurez, je ne recommencerai plus, chef. Oui ! Samson finit enfin par aller chercher les wagons bennes vides pour la commande de pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la montagne bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage, les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Elles auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui ! Oh, je vois la scène ! Une pierre sur chaque siège ! Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendan. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. On se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon ? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck. Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures ? Non, pas du tout, monsieur. Génial ! Mais que ce soit clair... Je dois être là à 6 heures. D'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu ? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler. Je ne suis pas un monstre, regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé. Mon phare est quoi ? Oh ! Mon phare ! Zut ! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, M. Gator, ça va ? Moi, je m'appelle Todd et c'est moi qui serai votre fourgon-fra cette nuit. Fantastique ! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver ! À plus au port, Gator ! À très bientôt, Ode ! Tôde ! Au revoir, M. Oliver ! On va bien s'occuper des wagons, promis ! Soyez tranquille ! Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand, soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh ! Non ! Un souci, M. Gator ! Vous avez besoin de mon aide ? Ne t'inquiète pas, Todd ! C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint ? Vite alors ! Stop ! Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh ! Oui ! Bien sûr ! Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le har en volant. Bonsoir ! Ça recommence. Là, c'est bien. On progresse, M. Gator. On sera bientôt au port. Gator ! Allume ton phare ! M. Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint ? Oui ! Enfin, non ! Oh ! Si, c'est vrai. Hélas ! Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, M. Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, M. Gator ! Moi, vite ! On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez ! Je vois ! Ça suffit ! M. Gator ! Bon, maintenant, arrêtez ! Je vais finir par me casser une plaquette de frein ! Vous êtes raisonnable ! Enfin ! Bien, je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare ! Bien, on s'en ira sans toi, alors. Quoi ? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le ! Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh ! Du gravier ! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut ! Qui va là ? Faites attention ! Je suis garé sur la voie ! Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé. Je n'ai fait que mon travail, M. Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends ? Oui, tout comme moi. Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh ! Peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais, finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi, j'ai deux lanternes ! Et alors ? Ben, c'est simple. Si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Au travail, Gator ! Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi. Elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison. Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd ? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontrés. Je peux vous l'avouer, mais il suffit d'un rien pour me faire peur, monsieur Gator. Millie et le volcan. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Et comme à chaque fois que la météo est au beau fixe, le château des elfes ne désemplit pas. Bonjour, Thomas. Salut, Millie. Oh, c'est l'heure. On m'attend. Passez une bonne journée. À l'autre bout de la propriété du compte, le chantier du nouveau projet est déjà bien avancé. Le parc des dinosaures est presque prêt. Millie aide les jardiniers du futur parc en leur livrant les plantes qui seront installées autour des répliques de dinosaures. Et c'est Samson et Harvey qui s'occupent d'apporter et de décharger les animaux en plastique. Le train gru trouve d'ailleurs qu'ils ont l'air plus vrais que nature. Celui-là, il s'appelle comment, Samson ? C'est un Lexovizorus, très cher. Tu crois ? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était l'autre, le Lexovizorus. Celui avec les gros piquants sur la queue. Samson se sent ridicule. Il a horreur de se tromper. Ça le vexe énormément. Et alors ? J'ai confondu les deux, voilà tout. Donc lui, forcément, c'est le... Mégalosaurus. Oui, c'est ça. Harvey n'aime pas du tout la tête du Mégalosaurus. Il a beau savoir que c'est du plastique, il ne peut pas s'empêcher de lui trouver un air féroce avec ses dents pointues. C'est pas des vrais, Millie, simplement des maquettes. Quelle peureuse. Elle panique alors que c'est juste une réplique. Il faut être stupide pour croire qu'il est vrai. Tu n'as aucune raison d'avoir peur comme ça. Sachez que je ne suis ni stupide ni peureuse. C'est moi qui suis en charge des trains qui travaillent au château des elfes. Et le comte est très content de mon travail. Oh, on l'a vexé ou quoi ? Le comte s'est tout de suite rendu compte que Millie était énervée. Et elle vient de lui expliquer la peur qu'elle a eue en voyant la tête du dinosaure. Merci. Tu vois, ça me donne une très bonne idée. Vraiment, merci. Tu en as sous la cheminée, toi. Je te félicite. Millie a l'habitude des idées farfelues du comte. Et elle se demande ce qu'il va encore inventer. Mais comme elle est consciencieuse, elle retourne travailler. Pour autant, elle n'a pas oublié les moqueries de Samson et de Harvey. Et elle a beau ne pas être rancunière, elle leur en veut beaucoup de l'avoir traité de stupide. Oh, regarde-le celui-là, Samson. C'est quoi comme genre de dinosaure, tu le sais ? Mais ce n'est pas un dinosaure, enfin. C'est ce qu'on appelle un volcan. Jamais entendu parler avant. Incroyable. Il y avait beaucoup de volcans à l'époque où vivaient les dinosaures. C'est pour ça que le comte a insisté pour en avoir un dans son parc. Mais comment... C'est quoi un volcan au juste ? On reprend depuis le début. C'est un peu comme une petite montagne. Seulement, c'est très chaud à l'intérieur. Comme une énorme chaudière vapeur. Et quand il entre en éruption, il crache de la lave. Oh là là, ça a l'air dangereux. Ah, c'est ça. Tu as tout compris. Un volcan, c'est parfois très dangereux. En effet, vraiment très dangereux. Harvey qui est très peureux a les pistons qui tremblent. Tu as vu ta tête ? Tu as peur ! Alors que moi, au contraire, je n'ai peur de rien. D'ailleurs, je n'ai même pas un vrai volcan. Caché derrière un buisson, Millie a assisté à toute la scène. Une idée de vengeance fuse alors dans sa cheminée. Un peu plus tard, elle va aider un jardinier à ramasser tous les branchages tombés près des voies. Ils doivent ensuite trouver un endroit pour les brûler en toute sécurité. Pour faire le feu, moi, je propose que l'on s'installe ici. Oui, très bien, Millie. Tu as raison et en plus, on ne gênera personne. Le jardinier est loin de se douter que la locomotive n'a pas choisi cet endroit au hasard. En effet, à quelques mètres seulement se trouve le faux volcan en résine. De leur côté, Samson et Harvey continuent à installer les dinosaures. Quand tout à coup, ils aperçoivent une fumée très inquiétante. Pourquoi tu fringues comme ça ? Là-haut, tu as vu ? C'est le volcan. Mais j'avais cru comprendre que tu n'avais peur de rien. Et dois-je te rappeler que c'est juste un élément de corps ? Mais enfin, tu vois bien. Le rouge, c'est de la lave. Et tu vois la fumée. Je me suis trompé. C'est un vrai volcan qu'on a installé. Alerte ! Le volcan est entré en éruption. Appelez Flynn ou Belle. Il faut également prévenir tout de suite le gros contre-en-l'air. Vous êtes vraiment stupide et naïf. Arrête, Millie. N'y va pas, c'est trop dangereux. Écoute-moi. Le volcan est en pleine éruption. Je vois bien que ce n'est pas un vrai volcan. C'est seulement une maquette. Ce n'est pas le volcan qui brûle. C'est juste le gardien qui a fait un feu avec des branchages. Je vous ai eu. Le comte a été mis au courant de la plaisanterie et il a convoqué les locomotives pour avoir une explication. Je suis désolée, monsieur. Mais si j'ai agi ainsi, c'est parce qu'ils m'ont traité de stupide. Ça ne t'autorisait pas à faire ça, Millie. Tu sais bien que tu n'es pas stupide et que tu vaux mieux que ça. Alors ignore-les s'ils se moquent de toi. Moi, je te trouve même très intelligente, au contraire. Très intelligente et capable d'avoir des idées géniales. Le parc de dinosaures est enfin ouvert. Et devinez qui a la chance de faire l'inauguration. Voilà, c'est par là. Permettez, très chère Donatienne. Merci. La visite n'est pas trop impressionnante. Je m'inquiète pour ma mère. Non, non. Allez-y sans crainte, c'est superbe. Et il ne vous arrivera rien. Allez, en avant. C'est à Millie que revient l'honneur de faire visiter le parc aux invités du comte. Oh, je sens que l'on va bien s'amuser. Oh, regarde comme il est grand, celui-là. Incroyable. On dirait un vrai. C'est un chef d'œuvre. Oh, il n'a pas l'air comment de celui-ci. C'est extraordinaire. On dirait qu'ils sont vivants. En passant près du volcan, le gros contrôleur et sa mère sont impressionnés de voir de la fumée sortir du cratère. Oh, j'adore. Oh, il est drôle, celui-là, avec les picants sur la queue. Attention, ils ont l'air bien pointus. C'est vraiment merveilleux. C'est la première... Mais le comte leur a réservé une petite surprise. Oh ! Non, ne craignez rien. Ce n'est pas un vrai dinosaure. C'est seulement une maquette qui bouge. Tu me rassures, Millie. On se doute évidemment que ce n'est pas un vrai dinosaure. Mais c'est très amusant de faire semblant. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada